bonjour chez vous j'espère que vous allez bien et oui il est donc 14 heures et c'est l'heure de votre émission préférée oui le club je suis donc avec esther toujours et nicky j'ai préféré j'espère que vous allez bien on va super bien ça va super super bien en tout cas le retour de toi toute vertueuse tout bien pimpante en force un peu tu vas bien oui je vais bien oui je voulais changer un peu faire un truc un peu décalé en parlant de cheveux j'aime aussi beaucoup ta coupe est très très joli non la coupe la couple est belle franchement alors aujourd'hui les filles on va parler donc de tatouages et oui malheureusement les personnes tatouées ont beaucoup de préjugés ils sont très très généralement associés à des bandits des personnes vulgaires ou tout simplement sans éducation malheureusement c'est ce qu'on dit très souvent qu'on le veuille ou non d'ailleurs les tatouages demeurent un frein dans l'emploi dans notre société et d'ailleurs on se demande bien pourquoi donc ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui qu'on va discuter en plus tout à l'heure avec nos invités qui vont nous rejoindre sur le plateau bien après et on se demande aussi qu'est-ce qui dérange le plus dans le fait qu'une personne soit tatouée je ne sais pas toi esther si tu vois une personne qui est tatouée est-ce que ça te dérange est-ce que tu as des préjugés est-ce que non personnellement je ne dis pas que le tatouage détermine la personnalité on va dire je veux dire une personnalité négative chez quelqu'un il peut déterminer sa personnalité puisque en général ça symbolise quelque chose un vécu par rapport à la personne qui l'a exactement mais dire que je veux que tu as le tatouage tu es quelqu'un de méchant tu n'es pas quelqu'un de crédible c'est un peu poussé je suis totalement d'accord avec toi esther et toi niki qu'est ce que tu en penses au moins pour moi le tatouage c'est normal c'est normal je rejoins un peu esther comme elle a dit je pense pas que quelqu'un qui est tatoué soit forcément brigand quelqu'un de mauvais il y en a même qui poussent loin le vice qui disent que ouais la tatouage c'est spirituel non 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 moi une personne qui est tatouée je me dis que peut-être que la personne aime tu vois donc j'ai pas de précision envers ces personnes là super mais écoutez nous avons trois invités aujourd'hui non pas qu'un et d'ailleurs on va commencer avec les deux dames on va accueillir donc celle qui est rama tabita qui vont nous rejoindre sur ce plateau bonjour alors tout belle on annonce déjà les couleurs mais attends on a deux cp deux styles différents mais et jazz j'aime beaucoup les boucles d'oreilles oui c'est sympa d'ailleurs j'ai j'ai dit tout à l'heure qu'on avait trois invités on va accueillir le fameux le dernier c'est un tatoueur oui donc on a décidé d'inviter aujourd'hui yohann tatou donc sur ce plateau bonsoir vous allez bien alors qu'il est bien est ce que je remarque sur nos trois invités aujourd'hui c'est que voilà l'évidence des tatouages et ça c'est bien donc ça prouve qu'en fait vous assumez vous n'avez pas honte vous n'avez pas peur et plus bon de toute façon c'est un choix que vous avez fait donc on en parlera tout à l'heure j'aimerais quand même qu'on commence par se présenter va commencer bien avec les dames on va partir de ma gauche à ma droite ok donc je suis celle qui d'accord d'accord voilà coiffeuse spécialisée dans les dreadlocks ah bon ah d'accord j'avoue que j'adore la coupe alors ça te va super bien mais c'est déjà nature petit contraste coiffeuse spécialisée dans les dreadlocks et puis pas un cheveu sur toi si 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 peut qu'elle est fatiguée elle veut retourner au nature c'est vraiment pas vraiment pas vraiment en fait j'apporte en quelque sorte un soutien aux personnes souffrant du cancer c'est pour leur dire qu'on peut être on peut avoir la tête rasée puis être belle et puis voilà moi je pense que c'est à applaudir je vous dis toujours quand vous voyez les gens comme ça là ne pensez pas qu'ils font les choses au hasard voilà on la voit ici bon il y avait une photo juste juste avec ses locs et puis là on la voit différents différents looks donc c'est bien que tu te vois merci beaucoup bravo alors on passe à toi rama donc que moi je suis tabita je suis artiste angulaire je suis directrice artistique et je suis modèle photo sur le plateau ici ah oui 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 l'émission avec modèle photo oui on avait eu ces photos d'accord ok d'ailleurs on en voit quelques unis oui très très joli oui très belle très belle on adore donc elle aussi elle a des tatouages et on en reviendra tout à l'heure après bien sûr la présentation de yohan tatou je réponds mon nom de yohan tatou je suis tatoué professionnel aïe attends c'est quel tatoué qui est moins comme ça là un seul homme parmi combien de femmes aïe yoan faut pas faire ça toi si tu as intimidé je suis pas calme ça vient à peine de commencer aïe comment ça la voix est sortie en fait parce qu'on entendait rien on attendait que ça on vient de commencer donc du coup il prend la température je pense qu'au fur et à mesure ça va ça va sortir ça va monter je sais qu'il est calme au tout début mais je ne pense pas que ce soit réellement sa personnalité alors moi j'aimerais quand même savoir combien de tatouages vous avez sur le corps si bien sûr vous pouvez les compter parce que yohan l'a vraiment je sais pas s'il pourra compter on verra alors toi c'est le qui maman j'en ai quatre quatre d'accord est-ce qu'on peut avoir les bon il y en a il y en a deux qui sont déjà apparents d'accord il y en a un ici et puis il y en a un autre là d'accord très stylé j'aime beaucoup et toi rama moi j'en ai onze onze non mais attendez comment on les compte je veux dire tout ça c'est un seul ça c'est on le compte on les compte deux ou un ça c'est c'est trois mais c'est c'est quoi qu'il y a l'abeille d'accord il y a les fleurs d'accord deux et il y a d'accord ok tu vois c'est pas un ok plutôt trois et ça tu les as faits séparément ou le même jour j'ai fait le même jour le même jour mais c'est beau merci et yohan dans le coup c'est que c'est que le top c'est tout c'est qu'elle est loin n'y voit rien ouais la patrine le dos et tout et tout d'accord voilà je peux pas compter franchement tu penses que on avoisine les combien tu penses que ça va jusqu'à combien bon ça plus de plus de 50 pas vraiment vu que vous voyez cet exemple par exemple c'est je vais pas dire un deux oui c'est un ensemble en fait voilà je peux pas déterminer automatiquement combien de tatouages mais dans le dos c'est rempli la poitrine c'est rempli le bras vous voyez donc et selon toi est ce qu'il ya encore de la place pour faire d'autres tattoos si tu voulais sur ton bras ouais peut-être des initiales et tout sinon pas d'accord alors j'aimerais quand même savoir que les tatoueurs est ce que tu te fais toi même des tattoos les tatouages sur le bras gauche c'est moi qui l'a fait comme je suis droite tu vois c'est moi tu le fais comme moi c'est moi qui le fais sur le bras gauche avec sa main c'est quand ça c'est impressionnant quand même comment ça va comme ça là j'avais mon assistant qui m'aide un peu et plutôt voilà sinon je fais quand même il ya toujours c'est un peu plus compliqué des fois voilà on va dire ça mais avec le temps on a l'habitude moi j'aurais même pas cru qu'il puisse se tatouer sur son bras peut-être lui-même les jambes et ça oui les bras je suis impressionnée vu que j'ai droitier il attrape la machine même là ce que je me dis il ya ce petit souci d'angle donc bravo c'est évident mais nous on voit ça alors si je me trompe pas yoann ce sont les des différents tattoos que tu fais tu as une page tik tok c'est bien ça ouais tik tok facebook d'accord voilà c'est très joli et tu fais du beau travail merci en tout cas tout ça c'est magnifique maman je vais faire ma petite peste un peu je veux qu'on retourne voilà comme d'habitude je veux qu'on reparte à la jeunesse des choses voilà comment vous est venu l'amour pour les tatouages et puis à quel âge même vous avez fait votre premier tatou on commence par qui on commence par par celles qui aura marre on va j'ai fait mon tatouage mon premier tatouage il ya trois ans de cela c'est pas très vite en trois années on se tatou on se tatou parce que j'aime beaucoup les tatouages avec quel âge j'aime bon j'ai pas envie de l'anonymat mais c'est qui est sûr qu'est ce que t'a poussé à faire ton premier tatouille à trois ans de cela bon déjà j'aime dessiner j'aime l'art et donc tu avais voulu ou lui a eu envie d'être toi même un tableau d'art voilà c'est ça ok c'est qui bon moi j'avais voulu me tatouer après mes maternités c'est à dire bon pour moi les tatouages symbolise vraiment des étapes de ma vie voilà donc c'est après mes enfants j'ai dit il ya en 2019 2019 2020 que j'ai commencé à me tatouer waouh et toi yohan bon moi à la base ça s'imposait à moi parce que je suis pas je suis pas né dessinateur j'apprends très vite voilà c'est comme ça bon à la base j'aime les tatouages et c'est après que je me suis mis à tatouer la première comment tu rentrais dans le métier même de tatoueur pour arriver à aimer ça jusqu'à total est ce que quand tu rentrais dans le métier tu avais déjà des tatou non non ouais j'avais j'avais un seul tatou un petit m'a fait au quartier mais c'était pas trop mon kiff quoi et c'est après que j'ai commencé à faire des richesses je suis ça après qu'est-ce qui a été le déclic qu'est-ce qui t'a dit c'est ce que j'aime j'ai envie de faire ça bon ça la suit d'une histoire mais bon une déception mais pas à pas gourmet c'était un ami qui m'a fait un truc après j'ai lu un truc qui parle un peu de l'histoire qui m'avait fait c'est en ce sens là que je me suis fait tatouer mais d'un côté tu n'as pas eu peur un peu parce que pas oublier que c'est une piqûre après tout bon et c'est permanent donc on faut dire que d'abord à la base la douleur j'accepte parce que je me dis que on est avec on est déjà dans la douleur donc j'accepte ça et puis voilà quoi mais même pas pour toi pour les gens pour ce bon maintenant bon maintenant que la technologie a avancé il ya la crème anesthésiante qu'on prend on met on applique pardon qui s'atténue la douleur c'est à dire si ça doit te faire mal peut-être à 5% ça te fait mal peut-être à 2,5% la crème elle existe depuis combien de temps bon ça l'a fait je crois trois ans maintenant et donc avant tu tatouais sans anesthésié avant c'était sans anesthésié mais comment tu arrives à avoir le sang froid pour arriver à faire mal en fait tu sais que tu fais mal à quelqu'un et tu continues tu ne t'arrêtes pas bon à la base non on va doucement on va pas persister dans la douleur si la personne se sent un peu trop mal on temporise et après on reprend mais maintenant qu'elle a créé mais je pense que c'est plus comme avant ça parce qu'elles sont les parties les plus douloureux douloureuses parce que là je vois en fait qu'elle a fait sur son bon pour les parties les plus douloureuses ça dépend je dis ça dépend de l'organisme de tout un chacun d'accord parce que non il ya plus de chair ça fait mal bon la douleur pour moi c'est dans la tête si je décide que ça me fasse mal ça va me faire mal si je décide que voilà on va demander qu'en même temps ça fait mal si tu as évacué oui oui en tout cas tout met à toi j'étais douloureux tout fait mal la partie qui était la plus douloureuse en tout cas entre celui en tout cas on a donné ça fait mal alors celui là qui est grand là c'est pas lui qui a été fait le plus de bobo de dégâts oui celui qui avait plus mal même là c'est la cheville d'accord parce qu'il ya l'os il ya je peux montrer s'ouvrir sinon il ya l'os enfin comme il ya l'os c'est tout donc voilà c'est quoi la sensation ces gens tu as l'impression qu'on te contente c'est un picotement à répétition j'ai pas eu mal ici mais j'ai eu mal sur le dos et sur la cuisse sur le dos tu l'as fait sur la colonne vertébrale oui tu as des enfants j'ai un enfant j'ai un super mignon garçon qui s'appelle carl et c'est carl et c'est carl te disait un matin qu'il voudrait se faire tatouer et assez jeune d'ailleurs assez jeune pour moi je t'attends pas d'abord moins de 18 ans il a 18 ans il n'y a pas de problème est ouvert à la chose non n'a pas de problème s'il veut il n'y a pas de problème il peut supporter et si c'est vrai pas de problème je suis open à tout si elle sait que elle peut bien après ça elle va suivre ses études qu'elle est expert elle a le comportement qu'il faut vis-à-vis des gens il n'y a pas de problème pour moi c'est à dire que quand on porte des tatous on doit avoir un certain comportement vis-à-vis des autres ouais parce que en afrique disons si je peux me permettre c'est mal indexé en fait voilà on a tout le temps bon les gens ont tout à l'indexé des produits des préjugés et tout et tout et tout donc tu peux pas être en même temps tatouer et puis être effronter aux yeux de tout le monde ça c'est un texte encore trop mal en fait donc faut avoir d'abord un comportement qui va plaire à tout le monde et puis tu fais ta chose il faut savoir ce que tu fais parce que si je peux me permettre à la base les tatouages sont significatifs on se lève pas comme ça pour faire un tatouage d'accord oui donc moi par exemple c'est la raison pour laquelle j'ai pas de catalogue dans mon salon quand je veux quand tu viens tu viens avec ton dessin ton idée voilà et ensemble on parle de quoi ça veut dire si ça me convient je te tatoue ah d'accord donc si ça te convient pas tu tatoues pas non si ça me convient bon bon pas que ça me convient pas je tatoue pas mais tu vas d'accord je veux je veux vraiment savoir de quoi il s'agit avant de faire quoi que ce soit en fait ça doit prendre beaucoup de temps hein les moments les instants tatou chez toi tu prends beaucoup plus ton temps tu penses à l'autre bon après c'est d'abord il y a ma secrétaire qui prend le rendez-vous on cause via whatsapp avec le client et tout et tout et après quand on est en train de parler on parle de tout sur whatsapp donc quand il vient il vient pour se faire tout vous êtes déjà apprêté voilà c'est déjà apprêté et tout donc il n'y a pas de problème et en tant que tatoueur toi je sais que vous les tatoueurs vous avez des techniques pas des techniques pour tatouer toi tu en as et puis si tu peux nous en donner quelques-uns il y en a certains qui commencent à dessiner avec un crayon ou je sais pas quoi quelque chose est ce que toi tu te lances directement bon comment la figure prend forme d'abord il ya une imprimante aujourd'hui mes dessins parce que comme je disais moi je suis pas né dessinateur moi j'ai appris sur l'état mais j'ai mon j'ai mon personnel j'ai mon calligraphe qui s'occupe spécialement des dessins quand lui vient il finit sa partition quand il part moi je viens je suis beaucoup spécialisé dans l'aigu et la machine je prends tout mon je sais que il ya des aiguilles qui sont un peu large les magnums il ya les aiguilles qui sont un peu plus fin pour les contours voilà non pas pour les tracés normaux d'accord les tracés et puis les remplissages on appelle ça des magnums d'accord c'est quoi les tracés normaux finalement bon quand je parle des tracés il ya pas les tracés fin comme ça c'est ça que j'appelle contour ok rama est ce que tu as eu la chance toi de tomber sur un tatoueur comme ça qui veut limite une consultation avant de se lancer dans le tatouage t'es venu t'as donné ton design il a fait bon on a causé on a parlé de ça on a parlé beaucoup de ça elle m'a dit de chercher des tatouages et j'ai cherché mes tatouages significatifs et je suis alliée la fait d'accord et c'était ressemblant je veux dire ce que tu as vu c'était pareil pareil c'était pareil alors la question est pour tous les trois on va commencer avec celle qui est ce qui était déjà arrivé à penser à faire un des tatouages non non pour aucun de tes tatouages donc la fac a échoué non et rama non non plus j'aime tous tes tatouages j'aime tout mais en exception sans exception c'est les 11 et toi je suppose que même quand c'est le assistant qui continue vous savez qu'on va partir pour une toute petite pause puis on a encore pas mal de questions à selki rama et yohann donc on revient juste après de retour sur le plateau du club oui bien sûr nikki elle s'ambiance un peu sur la musique et en parler donc de tatouages nous avons donc trois invités yohann réma et selki qui sont avec nous encore sur ce plateau et on va continuer bien sûr avec oui on va continuer ce charmant échange avec nos invités tout tatoués selki alors c'est qui dis moi la plupart de tes tatouages ont pris combien de temps voilà de tout pour te faire tatouer déjà et plus combien de temps de guérison et surtout lequel à dire le plus d'accord donc celui là celui là c'était d'abord tout petit ici je sais pas si vous avez une photo c'était tout petit voilà c'est vrai c'était en donc ça a pris combien de temps pour te faire tatouer ça c'est environ deux à trois heures de temps deux à trois heures de temps sans arrêt oui sans arrêt sans anesthésie est ce que tu as crié est ce que tu as pleuré oui non non pas si on a une photo juste ici donc il n'y avait pas la suite et voilà c'était juste et là on s'est fait en trois étapes c'est ça il s'est fait en trois étapes comme je vous l'ai dit là ça marque vraiment des épaules de ma vie donc attend donc pendant trois heures de temps il a fait la première partie c'est ça et le même jour il a continué ou bien non c'est à dire celui-là lui l'était ça c'était simple d'abord c'est bien la deuxième fois on a couvert et on a transféré ça ici ici donc la deuxième fois que vous avez couvert vous avez transféré ça ici ça fait combien de temps il ya ça d'abord et celui d'ici d'accord voilà parce que celui d'ici c'est ramia ramia c'est à dire c'est le prénom tous mes trois enfants ont le même prénom on en reviendra tout à l'heure mais celui-là il a pris combien de temps ça a pris 30 minutes pas beaucoup en 3 et ça oui ok et un simple tatouage comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de dessin et tout c'est juste des écritures romain mais ça prend combien de temps par exemple ça a dû faire une trentaine de minutes c'est bien ça c'est la grande couverture du haut là qu'a pris 3 heures et toi et toi rama faut pas qu'elle oublie le temps de guérison oui le temps de guérison bon fait une deux semaines voilà une à deux semaines parce qu'après il ya la peau qui commence à c'est quoi c'est l'essayer et tout est-ce qu'il ya des soins à faire après bon juste une crème mais bon enfin moi je mets une beurre de qualité c'est tout à l'heure il ya des contre-indications ne pas s'exposer au soleil pendant cette période enfin est-ce qu'on se lave on peut se laver là oui on peut se laver ça brûle pas là et si ça brûle parce que c'est mon fait ça fait comme des égratignures en fait comme celle qui font le peeling là je sais qu'il ya un bandage qu'on met je ne sais pas si c'est que au début ou bien pendant ces deux semaines là moi j'ai pas mis de bandage quand on le voit souvent à la télé quand les gens finissent de se faire tatouer on leur met une sorte de film blanc plastique et tout donc t'as pas eu droit à ça non non d'accord et toi rama c'était comment chez toi bon ce tatouage là ça a pris trois à quatre heures du temps d'accord sans arrêt on a stoppé un peu on a recommencé la cuisse a pris deux heures deux heures trois heures comme ça d'accord ça ça a pris trente minutes et ça pareil ça c'est cinq minutes sur le dos deux heures par contre le dos c'est un tatouage que j'aime beaucoup je ne sais pas vous les filles par exemple si vous avez déjà eu pensé à faire un tatou moi en tout cas j'aurais bien aimé faire sur moi je me suis dit que si j'ai si si j'aimais les tatouages que je voulais me faire tatouer moi même j'aurais fait le tatouage de rihanna les étoiles dans le dos oui ça j'aime bien j'aime bien et après j'y ai pensé plusieurs fois mais moi je suis une grosse peureuse j'ai pas le courage j'ai pas de tatou j'ai pas de piercing j'ai même pas osé me faire un second trou à l'oreille ce sont des choses qui m'effraient sinon j'ai bien envie de faire sur la cuisse mais allant carrément de la hanche à la cuisse un grand comme ça et j'ai pensé également un petit sur le cou bon ce sont des petits rêves mais je pense il me voir je vais alors je vois que là sur ta cuisse il est quand même plus grand que celui qui est sur le bras mais l'a pris moins d'autant que celui qui est sur le bras bon c'est j'ai fait ça en deux deux temps voilà deux temps et puis là on dit deux temps c'est deux jours j'ai fait non le même j'ai fait le premier tatouage un autre jour et l'autre le balai en anglais parce que je suis le balai en anglais le premier jour et puis deuxième tatouage a fait ça un autre jour ok voilà il est très canon j'adore et celui du dos c'était c'était que deux heures en une seule journée oui parce que j'ai deux g2 tatouages et le papillon il est ici sur le côté ah non ça c'est pas le patron on l'a pas vu non ça c'est l'abeille d'accord et puis elle a également une sorte de colibri d'accord en tout cas je reviens à toi let's go non cp nous ont expliqué voilà le temps que ça a mis et tout le temps de guérison mais toi quand tu tatoues par exemple comment se passe ta séance parce que tout à l'heure tu as parlé de discuter avec le client déjà c'est je peux dire que c'est un accompagnement déjà psychologique et tout tu as parlé de de voir ensemble le dessin si ça te parle tu tatoues ou pas comment ta séance là se prépare bon à la base comme je dis le client le client prend le rendez vous ça c'est la première étape et puis me revient moi je parle avec le client en sentant d'abord ce qu'il veut faire il m'envoie le motif je regarde je vois je lui dis ce que ça peut faire est ce que comment ça peut impacter en sa vie et tout et tout et tout parce que non on connaît je connais un peu beaucoup de signification par rapport au tatouage et tout donc quand on finit de tomber d'accord on parle du prix si c'est bon on prend le rendez-vous il passe et puis voilà que j'ai fait tatouer et en général c'est ça dure combien d'heures comme ça en moyenne bon ça dépend de motifs les plus petits motifs peut durer peut-être dix quinze dix quinze minutes d'accord et les plus gros motifs bon les plus gros motifs ça dépend aussi ça dépend ça dépend des temps le plus gros tatouage que tu es fait il a duré combien de temps et c'était trois heures c'était tout un dos tout le dos t'es un lion et le gars il a demandé des pauses bien il est resté serein bon t'es un habitué peut-être qu'il va me regarder il est fort on a fait on a commencé de 20h jusqu'à 5 non pardon de 20h jusqu'à 23h par exemple un esprit comme le mien par exemple un peu peureuse et tout tu penses que si je décidais de faire ce frais ce même tatou là sur mon dos le lion ça prendrait combien d'heures ah bon vous par exemple on va on va mettre du temps parce que ne pas habiter une journée voilà oui ça est ce que tu as la patience parce qu'il ya d'autres rendez-vous normand toute chose faut avoir la patience parce que la cliente n'est pas toi en fait elle connaît pas elle veut forcément faire un truc donc du coup c'est toi qui vient elle tu es comme un docteur en fait d'accord j'ai de la compréhension mais on pense pas à sa perte c'est à dire plus la cliente est apeurée te fait perdre du temps toi aussi tu perds de l'argent parce que tu peux pas tatouer d'autres personnes comment tu fais quand il ya un rendez-vous une heure plus tard non d'abord qu'elle vient d'abord au local je pense qu'elle est venu pour se faire tatouer donc à la caisse d'abord qui est déjà versée et puis quand si jamais je me déplace il ya une avance qui est déjà qui est déjà passé donc quand je si jamais je me suis déplacé une avance qui est versée quand je vais garder à son avance donc elle est obligée de faire son tatouage au delà d'obliger je veux dire comment tu gères un prochain rendez-vous que tu as alors qu'une cliente au retard des risques de te mettre en retard non quelque chose qui va se passer la première je vais aller un peu plus loin les tatouages le price c'est ça non c'est comme ça on dit price non mais après tu as parlé de combien à combien tu parlais des plus petits qui qui durent dix minutes un tatouage peut le minimum requis en matière de sous pourrait être de combien et puis si tu t'inventais un chiffre comme ça pour le plus grand tatouage tu demanderais combien les plus petits motifs à mettre ça suit les écritures par exemple les noms on peut faire par exemple une lettre trois milles une lettre à trois milles alors elle a un petit truc ici c'est pas vraiment une lettre on a celle qui qui a des lettres ici donc avant avant elle montrait ça par exemple celui-là par exemple je vais pas je vais pas forcément lui donner un prix mais je lui demande juste de payer le prix de l'aigu qui avait peut-être quinze mille ou dix mille d'accord aïe mais c'est deux lettres seulement donc celle qui a fait deux lettres sont des traits mais je veux dire tu dis une lettre à trois milles deux lettres à six milles et puis elle c'est plus petit que deux lettres et 15000 le plus cher le plus cher le plus cher donc tu penses que tu as vu à investir combien pour tout faire bon là pendant du village mais je ne m'éclate pas il y avait une demande d'un autre à trois milles donc ça la revient les anglophones sont plus offerts donc ce tatouage là c'est un cadeau d'une femme qui est venue du liban mais elle m'a dit ce tatouage là tout ça elle fait sa quatre cent mille sans la guêpe ou abeilles tout ça d'accord à quatre cent mille fois le colibri plus les fleurs les fleurs et l'abeille ah d'accord ok le tout à quatre cent mille oui maintenant mes autres tatouages j'ai pas fait ça trop trop cher le tatouage sur le dos 50 milles le papillon 80 milles ce tatouage là peut-être 100 et quelques milles je sais pas j'ai oublié tu es jolie et puis tu goûtes cher la concurrence à combien est-ce que toi tu aurais fait ce qu'elle a sur le bras là bon 250 donc voyez-vous ça se comprend alors avant de continuer je sais que yohann tu es venu avec ton matériel on parlait tout à l'heure de matériel d'accord donc si tu nous permets on va demander à abu de venir avec avec ta mallette mais on va faire quoi donc ça on pourra voir de plus près à d'accord et donc l'imprimante elle est à l'intérieur non non l'imprimante est au magasin d'accord et qui sait peut-être ni qui va s'essayer aujourd'hui mais flègue mais si tu veux que madame zatemle aujourd'hui là bon là j'ai été très 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 pressé parce que là je suis allé faire une prestation quelque part d'accord est-ce qu'on pourrait voir l'aiguille là alors les petits tubes c'est quoi ce des colorants c'est des encres en fait des couleurs des couleurs les encres d'accord alors l'encre le corps les concerts etc qu'est ce que c'est quoi la réalité est ce que c'est vraiment inoffensif tout ça en fait cette langue du tatouage c'est pas agressif c'est pas nocif pour la peau non non ça va avec tout le monde d'accord c'est juste les aiguilles que on peut les voir c'est juste l'aiguille faut savoir faut savoir quel moment faut utiliser telle aiguille faut savoir quel moment faut utiliser telle aiguille l'aiguille se présente comme ça et est-ce que les aiguilles vous les changez tous les jours ouais ça fait avec ça faire usage unique d'accord sûr sûr avant ce que c'est un peu ouvert là ouais là je viens c'est ce que j'ai dit là il vient de tâtes je viens à peine fait à toi donc ça vous l'avez utilisé sur quelqu'un ça je n'ai pas encore utilisé c'est ouvert mais je peux pas utiliser ça présentement vous pouvez pas les utiliser étant ouvert comme ça non j'utilise plus d'accord ça c'est ouvert sans faire exprès mais plus stérilisé donc tu seras obligé de l'acier comme ça d'accord à la base quand je dois commencer un tatouage je présente tout le matériel au client d'accord vu que ça fait un usage unique je lui montre le le carton de l'aiguille qui est bien scellé et tout et tout quand il finit s'il veut il part avec son aiguille au bon jette d'accord mais lui remettre l'aiguille pour partir est-ce que c'est ce qu'il pourrait prendre pour faire encore avec j'ai tatoué un libanais comme ça qui a demandé à ce que je lui donne son aiguille en même temps peut-être qu'il veut jeter lui-même oui voilà non c'est pas pour utiliser pour juste jeter non bien sûr on comprend et ensuite on a quoi d'autre à part les encres ça c'est ça c'est une machine pour décontracter les nez voilà je vous pourrais toucher si vous y allez vous attrapez simplement ça vive légèrement voilà à vivre en ton nez là mais comment ça ça va vivre en ton nez là mais elle a décontracté avec les trucs là est-ce que ça a décontracté les nez tu le sens ouh ça fait du bien quand même oui ça fait du bien et tu as eu droit à ça toi rama avant ton massage et vous on a laissé votre mère tendue celle qui a décontracté les nez pas on a laissé votre mère comme ça donc voilà c'est un tatoueur très exceptionnel il vous fait un petit massage bien avant la douleur lui il met l'anti douleur il masse vos nerfs et l'anesthésie tout ça donc ne vous inquiétez pas on a juste la pédale qui est suivie de d'accord de l'empermètre voilà pour faire quoi c'est pour cela c'est la machine entière même qu'elle a d'accord et ça c'est la tête et ça c'est la base aussi et c'est à l'aide de ça que celui il est il est bon je suis il est bon je suis ça la pédale branchée sur l'empermètre bon je suis l'empermètre et puis il ya deux les deux petits fils sont reliés comme ça sur le il sont des bornes de courant on va dire comme ça voilà avec le moment il ya des étincelles non on avait dit qu'est ce faire on l'avait pas dit un mais je le dis quand elle a décidé donc de se tester on va y aller avec yohann yohann donc est là vous faire un tatouage éphémère donc je précise bien que c'est éphémère ne vous inquiétez pas voilà c'est pas une dinguerie sur le plateau en gros c'est pas un vrai tatouage que je vais faire qui va me faire c'est juste pour tester voir ce que c'est censé donner sur moi un tatouage ça reste à part il a dit au bout de une à deux semaines d'accord alors yohann on te laisse commencer un pas de souci donc comme on l'a dit par ici je reste quand même sur ma liste de questions donc ça sera un tatouage ou aimé voilà c'est quoi c'est le aîné qu'il va utiliser donc c'est le même qu'on utilise pour faire faire un mariage en pays arabe etc non mais vous pouvez continuer nous on discute juste et ça sera quoi comme tatouage qu'est ce que tu as décidé de faire j'ai rien décidé après pour ceux qui ne connaissent pas le aîné c'est le j'habille un moment utilisait ça pour mettre ça sur les ongles pour faire les dessins la main pour les mariés et tout on en parlait ici est-ce que tu appréhendes le résultat j'appréhende surtout parce qu'il m'a pas dit ce qu'il compte faire et c'est une surprise est-ce que tu veux un truc imposant ou un truc assez discret moi je suis de ces personnes qui aiment ce qui est fin d'accord même si c'est c'est imposant j'aime quand les bordures des choses sont fines pas en tas une belle mission quoi d'accord d'accord tout à l'heure tu nous disais une à deux semaines mais c'est une estimation qui va de la moitié à un double c'est quoi exactement le temps que prend un tatouage éphémère c'est à dire au aîné le tatouage aîné c'est d'abord le temps maximal c'est deux semaines au pire d'accord et là ça dépend de quoi des douches de ce qu'on fréquente comme on note on transpire voilà par contre ça peut aller moins que ça j'ai l'affronté peut-être est ce qu'il ya un moyen de les faciles ouais de l'effacer si bon papa l'instant t quand vous finissiez d'accord peut-être au fur du temps est une semaine après voilà une semaine après vous savez quoi on va partir pour une petite pause publicitaire le temps que l'assistant de yoann et esther termine leur tatouage et on revient juste après pour le résultat à tout de suite de retour sur le plateau du club oui j'avais dit pour le résultat mais malheureusement on n'a pas eu assez de temps donc on va continuer comme ça le temps que esther termine son tatouage mais on va y aller pour une box tout de suite alors rama yoann et c'est celle qui se vient ça alors je ne sais pas si vous regardez très souvent le club mais j'espère que c'est le cas voilà donc dans inbox on reçoit plein de messages adorables de nos téléspectateurs et on va commencer avec le premier donc c'est parti miki coucou les filles moi c'est chérie chireille waouh chireille ibara depuis le congo brazzaville je vous suis tous les jours car votre émission m'inspire beaucoup je vous aime coeur 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 bisous 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 oulala merci beaucoup coeur chireille moi je m'en donne un à moitié en tout cas non les gens du congo brazzaville vous êtes au top oui ils nous suivent trop putez purée excusez moi alors on a un prochain message donc salut salut mes tatas je m'appelle sarah et j'avoue que j'adore votre émission surtout la chaîne live tv votre émission m'inspire et ça donne vraiment l'envie de réussir à tout prix tata esther nikki et antonine ohlala je vous aime de tout mon coeur j'espère que vous allez un jour m'inviter sur votre plateau bisous bisous et celles qui ne sont pas encore mariés que dieu vous donne un bon mari amen et qui vous comprend donc en fait c'est à nous tous voilà merci beaucoup sarah sarah merci de nous bénis merci on te retourne les mêmes bénédictions que je te donne un bon mari qui te comprends aussi mais ça c'est vraiment adorable et merci beaucoup très gentil c'est ce qui tu peux lire un dernier dernier message donc le tatas du club moi c'est ferrima je vous adore tata en tout je kiffe grave moi tata nikki ma poutchou préférée et la gonde dans ses images ma tata espère love you love je t'aime gros comme ça je vous souhaite une bonne continuation de vos différentes carrières ben non et puis ce qui me plaît c'est que elle a mis le truc comme on appelle ça même là le lyrique de ma chanson du club parce que j'ai dit dédicace spéciale est-ce tout sous la grande danseuse depuis le live weekend merci beaucoup un gros bisou comme ça c'est tellement belle c'est tellement mais tellement belle et son temps et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos vos photos et tout sur le whatsapp du club qui est le 0 7 99 24 24 24 j'ai lancé le challenge tik tok de la chanson du club j'attends au tik tok sur le numéro voilà et pour tous ceux et aussi qui ont envie de nous rejoindre sur le plateau comme on a vu dans les messages précédents envoyez nous tout simplement le thème qui vous intéresse un sujet qui vous intéresse aujourd'hui on parle de tatouages avec rama yohan et selki c'est bien ça et donc faites pareil et puis pourquoi pas venir sur ce plateau avec esther nikki et moi même alors on va continuer on attend toujours esther qu'elle termine alors yohan plus d'informations un peu sur sur si tu as une boutique physique si on peut avoir un peu plus d'informations les pages instagram numéro de téléphone d'accord bon la caméra elle est juste là la page tik tok c'est yohan tatou 225 pareil pour facebook et je suis à engrais huitième tranche juste dans le dos de la pharmacie huitième tranche à d'accord voilà c'est là que je suis et les tatouages du corps tu en fais est-ce que tu fais aussi ce que les femmes font pour les sourcils et j'en ai sorti il a inventé même quelques photos et ça je fais les micro blazing tu fais des micro blazing j'ai plein de photos de ça et c'est toi même qui t'en occupe donc voilà vous avez toutes les informations de la boutique de yohan si vous êtes intéressés vous le contactez directement et puis voilà donc bonne chance à vous pour votre tatou si vous avez une idée faites-le et n'hésitez pas allez on va continuer donc on va y aller pour les stages 1 c'est tout de suite pour le coup c'est esther qui s'est prêt tôt au jeu donc on y va c'est les stages et c'est la vidéo d'esther on regarde mes cp et mes potos du club bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis à la rivière à palmeray vers le rond-point à dos à l'immeuble ou à l'ebo et à simplement parce que je me rends à la boutique prestige by malac pour apprendre à faire je sais pas moi la serveuse la vendeuse en boutique ils vont tout m'apprendre quand ils reçoivent leur stock comment c'est géré la clientèle les livraisons etc j'en sais rien tout ce que je sais c'est que je ne sais pas et que si je ne sais pas je dois apprendre à savoir et puis malac pourquoi pourrais-je vous aider s'il vous plaît on a tous ce dont vous avez besoin très très beau choix d'accord souhaitez-vous avoir également le bas qui accompagne ou c'est juste d'accord on va aller à la caisse madame la dame ci a pris un chemisier et l'autre a pris une robe voilà s'il vous plaît quel est votre moyen de paiement par carte par carte d'accord merci pour votre achat chez prestige by malac merci madame à très bientôt la fermeture oh merci les grandes sœurs j'étais tellement stressé l'une de mes meilleures expériences cette boutique vend de la qualité et les ces dames sont tellement chaleureuses aujourd'hui je peux déposer mon cv pour vendre combien je vous conseille vivement prestige by malac et comme je le disais tantôt ils sont à la rivière à palmeray vers le rond-point à dos à l'immeuble ou à l'ébou venez 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 il n'y a pas de restriction de taille si vous êtes du xxl xxxtl grande taille c'est à dire venez sans crainte les petites tailles également ils en ont personne classe personnes qui sont un peu simples tout 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 les modes et tous les accessoires qui accompagnent les vêtements également donc vous savez ce qu'il vous reste à faire bye bye c'est qu'elle vendeuse qui est sexy comme ça ça m'a replongé dans les souvenirs c'était très bien avec avec elle là bas à prestige by malac elle est je sais pas il y a un peu de tout tout genre tout style caujol tenue pour se rendre au travail cérémonie etc et les accessoires je les trouvais très complètes et donc ce fut une magnifique expérience et je vous conseille à tous de vous rendre à ces adresses là on aurait dû aller dans la boutique la pointe des clientes chantes non mais moi personnellement si c'était une gérante d'une boutique moi j'y serais tout le temps ça pourrait passer cette blaguez face au instagram elle va souvent la boutique là doit être chique parce que tu te rends compte qu'il y a des clientes qui viennent qui ne savent pas ce qu'elles veulent qui essaient et finalement rien je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience et c'est ce qu'elles ont essayé elles ont tenté de me communiquer j'ai vraiment aimé j'ai aimé sans oublier que des fois suivi avec un make-up tu essaies la tenue la tenue se salit on doit ramener au pressing donc tout ça c'est très compliqué en tout cas bravo esther c'était bien est-ce que tu prendrais l'une d'entre nous à ta boutique peut-être pour aller faire un stage de tatoueur est-ce que les clés moi je viens en stage et puis je te tatoue n'a pas de problème après après celle qui elle est coiffeuse donc du coup est-ce qu'elle nous accepterait même chez elle pour un stage on va les tracés par exemple les vrais secrets tout promis 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 je peux venir oui d'accord moi j'aimerais bien tenter ça il n'y a pas de soucis alors l'assistant de yoann est-ce que ça avance esther oui ça va très bien tout cas j'aimerais savoir une chose yoann est-ce que le tatouage éphémère peut avoir des couleurs il y a des couleurs pour le tatouage éphémère ah d'accord on peut le faire il y a du henné rose rouge tout ça violet même bon violet je peux encore oui mais rouge vert il n'y a pas tout d'accord est-ce qu'il y a une forme déjà est-ce qu'on sait un peu c'est quoi c'est beau en tout cas c'est bon bon et donc mais est-ce que j'aurais droit à un goissou en fait ton truc que tu as fait ici là je trouve ça très bien en fait non pas celui-là c'est mon signe zodiaque moi je suis capricorne comment ça symbolise ça ressemble pas une balance pourtant ce truc d'accord d'accord be strong alors ah là il a fini il a fini alors les filles vu que vous êtes tatoués et que vous êtes des femmes est-ce que vous avez des jugements très souvent est-ce que vous avez déjà eu des préjugés des critiques des préjugés des critiques tout le temps oui tout le temps pas directement par exemple la dernière fois j'étais arrêtée devant la porte et un monsieur je sais pas s'il était normal mais il a dit satan satan j'y arrive bientôt et j'ai dit aïe j'ai pas dit qu'il y a une femme qui m'a fait ça un jour j'étais choquée mon habit comme c'était trop cool là le royaume des cieux et est-ce que ça a une autre histoire bon par rapport à la famille même comment ils prennent les belles familles oui les belles familles tu rencontres un homme est-ce que tu es déjà allé rencontrer la famille d'un petit ami et tu as senti qu'à la suite de cette rencontre là les choses ont changé peut-être dû à ça bon non non il t'accepte comme ça et celle qui toi qui a des enfants c'était comment en tout cas moi ma belle famille il n'y a pas de problème mais accepte comme ça ma famille pareil bon j'ai pas encore eu de préjugés en tant que telle est la plupart du temps c'est des c'est des appréciations on apprécie plus mes tatouages ah c'est beau à madame pour tatouages c'est plus ça ok à d'accord mais qu'ils ont pas réellement j'étais assis avec mon montant et puis il ya deux vieux à côté là comme moi ça nous dit des trucs pour toi qui est quelqu'un enfant ta belle famille c'était pareil non il n'y a pas de problème mais que je me comporte bien vis-à-vis d'eux il n'y a pas de problème j'ai rempli les conditions qu'il faut et le vieux il a dit quoi finalement qu'il ne critiquait en fait on entendait ce qu'il disait concernant les tatouages que c'est quand les tatouages franchement ils sont pas pour et tout et tout on a fini pour les conscientiser sur un thème quoi ils ont compris que la mentalité avec ce qu'ils voient sur nous n'est pas pareil en fait donc après tout c'est comme le truc de zigeï là aussi c'est l'état d'esprit on fait donc faut pas juger le livre à sa couverture je pense je pense que ces préjugés là sont dus à deux types d'origine déjà ici en afrique en général les tatouages dans le temps en tout cas se faisait à cause des initiations ce genre de choses je pense que c'est cette cette allusion là qui font que parfois on pense aux esprits parce que bon si certains en faisait ici et autres pour guérir pour se canquer pour ci ou pour ça est ce que c'est pas la même chose ensuite dans certains bas quartier on va dire ça ou peu quartier populaire les prostituées avait pour habitude puisque c'était le flot du quartier de se faire tatouer donc c'était celle qui était plus le plus souvent tatoué ce qui fait qu'aujourd'hui quand on voit une femme tatouée on ne pense pas au fait qu'elle est fait avec d'autres motivations et on pense à celle qui le portait le plus souvent c'est à dire c'est prostitué c'est dommage j'espère que les choses vont changer d'ici là alors voilà je pense que donc c'est terminé ce qu'elle a égoué à savoir qu'il a mis sur le côté très joli donc voilà est ce qu'on peut nous expliquer vite fait donc alors c'est l'histoire de ma vie pour moi la croix symbolise ce sacrifice à ce sacerdoce vous savez jésus est mort sur la croix pour nous faire renaître de nouveau nous pardonner nos péchés voici pourquoi aujourd'hui nous sommes là et on a droit à cette grâce là de pouvoir chuter peut-être mais d'avoir quelqu'un qui après avoir reconnu nos péchés nous pardonnera et cette plume parce que je me sens légère légère face à tous les bienfaits de la religion et des expériences dans la vie et be queen parce que une femme se doit d'avoir estime pour elle-même quand l'assistante est arrivée sur le plateau alors lui a demandé qu'est ce que tu veux faire elle dit elle sait pas et c'est mon travail en tout cas bravo merci beaucoup merci vous avez un dernier dernier mot à nos spectateurs s'ils ont envie de se faire tatouer ou même qu'ils reçoivent des préjugés qui eux-mêmes sont déjà tatoués est-ce que vous avez un petit mot à leur dire on va commencer avec celle qui vite fait bon si vous faites à tous et allez-y quoi et puis bon je veux dire aussi à ceux qui se sont tatoués avant et après qu'ils sont devenus créés se sont tatoués et puis veulent enlever là ça n'annule pas le fait que c'était à toi vrai c'est déjà fait avant que maintenant t'as donné que tu aies changé ça n'annule pas pour avoir l'air donc ça ça n'est pas celle qui elle a dit son petit mot rama est-ce que tu as un petit mot à dire si tu veux faire un tatouage il faut faire un tatouage qui signifie quelque chose il ne faut pas faire un tatouage pour le faire voilà juste en gros on se lève pas comme ça pour se tatouer pour se tatouer il faut pas faut pas faire un tatouage parce que dans l'autre affaire par exemple tu veux faire la même chose non pour d'abord savoir la signification de toute chose de tout ce que tu veux faire et puis bon voilà il faut te diriger chez la bonne personne aussi parce que les gens des mauvaises intentions soit tu vas faire un truc un gars qui a pas dit fait le lion ce n'est le lézard sur lui voilà on a eu un petit mot de chacun en tout cas moi ce que je peux vous dire juste ne jugez pas les gens vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu vous connaissez pas leur vie c'est leur choix c'est leur corps donc on fait avec et puis moi je vous souhaite une très très belle soirée bisous à vous à très vite sur les bouillies dans l'an d'an 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 vous